Bonsoir à tous et à toutes, c'est avec beaucoup de plaisir, vous vous imaginez, que j'ai l'honneur de vous accueillir au nom de l'ABN, l'Association belge napoléonienne, et le mémorial de la bataille de Waterloo 1815, à cette table ronde, premier événement que nous attendions d'organiser en présentiel depuis tant de mois. Nous vous remercions d'avoir répondu présent à cette invitation conjointe. Je me présente, je m'appelle Francis Gates et je suis le secrétaire de l'Association belge napoléonienne. Je me dois d'excuser notre président, Alain Martin, qui a dû s'absenter pour une urgence inopinée, mais qui fera ce qu'il peut pour nous rejoindre dès que possible. Saint-Hélène, hier et aujourd'hui, en cette année bicentenaire de la mort de Napoléon, quel meilleur sujet que le lieu de son dernier exilie. Nos intervenants vont évoquer cette île, perdue au milieu de l'Atlantique, élément essentiel de la geste napoléonienne. Ils raviveront la mémoire de son illustre captif, mais aussi l'évolution de l'île jusqu'à ses difficultés actuelles. Nous avons autour de la table, pour débattre de ce thème, un panel de haute qualité. M. Michel Danquan-Martineau, consul honoraire de France, directeur des domaines nationaux à Saint-Hélène. Depuis 1987, il est en charge et responsable des trois propriétés détenues par le gouvernement français sur l'île. Entre autres projets, il a achevé la restauration des jardins de Longwood selon les documents originaux. Il a également fait des recherches dans les archives du gouvernement de Saint-Hélène et a rassemblé les meubles et les documents d'origine dans le but de restaurer les appartements de Longwood House dans son état de 1821. Notre deuxième orateur, M. David Chantran, spécialiste de l'Empire, il est titulaire d'un DEA en histoire obtenu sous la direction de Jean Tullard. Chargé de cours à l'Université Paris-Sorbonne et de travaux dirigés à l'Université Paris-Est-Créteil-Val de Marne, il est attaché de conservation au musée napoléonien de Brienne-le-Château. Rédacteur en chef de la revue du Souvenir napoléonien depuis 2008, secrétaire général du groupe SOTECA qui regroupe de nombreuses revues historiques, il s'apprête à devenir directeur des musées de Châteauroux et notamment du magnifique musée Bertrand. Il est membre du Conseil scientifique du Mémorial et commissaire général de l'exposition. Sa dernière anthologie, Napoléon racontée par les derniers témoins et co-écrit avec Jean-François Coulon-Desart, est déjà un ouvrage de référence. M. Bernard Wilkin est un historien belge titulaire d'un master en beaux-arts de l'Université of Abery Suisse du Royaume-Uni et d'un doctorat en histoire de l'Université de Sheffield, également au Royaume-Uni. Bernard Wilkin a travaillé à la British Library et à l'Université de Huddersfield avant d'être nommé chargé de cours à l'Université d'Excepter. Engagé aux Archives Générales du Royaume, il est maintenant archiviste aux Archives de l'État à Liège. Auteur de plusieurs ouvrages, il vient de sortir tout récemment les mémoires des campagnes de Jean-Hugier Brandt. Il est par ailleurs membre du Conseil scientifique du Mémorial. Notre quatrième orateur, Jean-François Coulon-Desart, journaliste, producteur et écrivain français. Jean-François Coulon-Desart est la deuxième plume de Napoléon racontée par les derniers témoins. Également collectionneur d'œuvres littéraires de l'époque napoléonienne, il est l'un des partenaires de l'exposition. Il est l'auteur de Vengeance tardive, paru en 2010, et d'une semaine en juin, paru en 2015. Enfin, pour l'animer, notre ami Antoine Charpagne, historien, responsable culturel du Mémorial, co-commissaire de l'exposition qui s'y dérêle actuellement. Il prépare une thèse de doctorat, préserver et conserver le patrimoine militaire européen et ses théâtres d'opération. L'exemple du domaine de Gaumont et du champ de bataille de Waterloo. Il me reste à lui passer la parole et à vous souhaiter à toutes et à tous de passer un excellent moment. Merci beaucoup Francis. Excuses d'accepter pour Alain. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être présents si nombreux pour notre reprise des rendez-vous en présentiel. Ça fait du bien de pouvoir vous voir pour de vrai, entre guillemets, parce qu'on a eu beaucoup, et vous le savez, beaucoup d'entre vous nous ont suivi, certains rendez-vous en distanciel. Le dernier avec notre ami David, le 28 mai dernier. Mais c'est vrai que c'est agréable de pouvoir se retrouver de visu pour cette table ronde très intéressante en présence de notre ami Michel. Michel Donquan Martino, partenaire également lui aussi de l'exposition Napoléon de Waterloo à Sainte-Hélène, que vous avez l'occasion de découvrir au mémorial. Avant de pouvoir commencer avec la série de questions, je vous propose de pouvoir regarder une vidéo qui va vous présenter une partie de l'île de Sainte-Hélène, et que peut-être Michel, tu pourras commenter. Donc ça peut être une île volcanique sortie des océans, et donc c'est le sommet d'une montagne océanique. C'est comme le sommet d'une grande montagne sur une mine tectonique qui va donc d'un arctique. Pas de plage de sable blanc, pas de plage de sable blanc. Et la qualité première de Sainte-Hélène, ce sont ses habitants, on est toujours bienvenus et c'est toujours très jovial. Ça c'est la ville, la capitale, Jamestown, et tout le monde en fait vit en petite communauté, il y a 4500 habitants, et quand tout le monde connaît tout le monde, évidemment, qui dit volcan altitude, donc les climats sont très divers, et la législation aussi, puisque c'est une île quand même qui va jusqu'à plus tard, et donc ça tombe à pique. Et donc, évidemment, vous imaginez, quand vient le paysage pour exiler quelqu'un dont on a très peur en Europe, c'est l'idéal, parce que vraiment, il n'y a pas grand chose à faire pour faire en sorte qu'on revienne le sauver. Mais l'intérieur reste toujours, toujours très varié, et ce que vous allez découvrir, en fait, c'est une île qui est très, très diverse. Les paysages passent du pire, à l'engoune, au milieu, au brillant. Évidemment, qu'il dit île isolée, couper des continents, il dit flamme et faune endémique est assez extraordinaire, puisqu'évidemment, il n'y a pas du tout de chance, il n'y a pas du tout d'interférences. Les requins baleines viennent surtout durant la saison, du mois de décembre, à février, mars. Ça, c'est la chaîne des piques. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ce qu'elle est spéciale cette île. Ce qui est étonnant à la télé d'être qui surprend tous les habitants, tous les visiteurs, c'est qu'à chaque angle, à chaque fois que vous passez d'une année à l'autre, vous allez dans un nouveau pays. Vous pouvez passer du Jura, en passant par les déserts du Nouveau-Mexi. Allez, Marie, c'est très l'air. Merci, Michel, pour le commentaire de cette vidéo qui nous montre vraiment, je crois, peut-être à tous, que nos a priori sur le climat et sur l'exil napoléonien ont parfois la vendure à tort. On va pouvoir entamer cette série de questions par la première, qui s'intitule « L'île de Sainte-Hélène, une île chiée par le diable, réalité ou légende ? » Alors cette expression, on la rapporte à Fanny Bertrand, la femme du grand maréchal du palais, Henri Gassien Bertrand, qui accompagne, bien entendu, Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène. Pourtant, il est allumé. Ok, qui accompagne donc son mari Henri Gassien Bertrand sur l'île de Sainte-Hélène, je vous le disais. Et donc, je laisse la place à Michel, peut-être dans la lignée de la vidéo qu'on vient de voir, nous présenter ce côté réalité ou légende de l'inhospitalité de l'île de Sainte-Hélène. Alors, cette formule, « L'île chiée par le diable en surprenant les océans », en fait, ça n'a rien à voir avec la légende napoléonienne. C'est en fait des journalistes qui, lorsqu'ils apprêtent que Napoléon est exilé à Sainte-Hélène en 1815, vont compiler tout ce qui a été publié sur l'île, la description physique de l'île, et en fait, ils se rendent compte qu'il n'y a rien. Donc, ils trouvent quelques ouvrages anglais, des rapports, et en fait, ils ne retiennent que le côté échec successif de tentatives de développement d'agriculture. Et évidemment, c'est toujours un tableau très, très noir. Le journaliste a fait dire, en fait, à Mme Bertrand, puisque ce livre a été publié dès 1815, alors que Mme Bertrand était encore dans le bateau. Et donc, il lui fait dire cette phrase. Mais c'était, en fait, pour résumer, sa méconnaissance totale du sujet. Donc, voilà. Et tous les journalistes savent que pour trouver une réponse à une question dont on ne sert à rien, c'est de trouver une boutade. Et voilà. Donc, c'est une boutade. C'est une boutade. David, pour compléter, peut-être. Alors, oui, en contrepartie de cette phrase, effectivement, qui semble apocryphe et qui a été transformée par le temps, il y a l'autre phrase, effectivement, que prononce ou que prononcerait, sans doute, Napoléon lorsqu'il arrive au large de l'île. C'est qu'elle a porté, d'ailleurs, par Gourgo d'un côté et Lascasse de l'autre. C'est la fameuse expression où, lorsqu'il aperçoit les contours de l'île, il aurait dit, en arrivant sur le pont du navire de Nassant-Golande, qui le conduit depuis le 2 août où ils ont quitté les côtes anglaises, lorsqu'il aperçoit effectivement ces côtes inhospitalières, ce qu'il racontera, il aurait dit, j'aurais mieux fait de rester en Égypte, je serai maintenant, à présent, empereur de tout l'Orient. Ce qui signifie que Napoléon, déjà, avant même d'avoir posé le pied sur le sol le 16 au soir ou le 17 au matin, le 17 octobre, d'une certaine manière, il est en train de réfléchir à la façon dont il faut remettre en selle un règne, comment il faut le reconstituer, comment il faut le réinterpréter. Et d'une certaine manière, cette phrase est en train de montrer la voie qui doit être utilisée, à la fois par ceux qui vont devenir ce qu'on va appeler, un peu improprement peut-être, mais des évangélistes, ceux qui vont accompagner le Christ moderne qui est en train de souffrir, non pas sur la croix, mais avec un moderne ponce-pilac, donc Hudson Law ensuite, à partir du mois d'avril, mais d'essayer de montrer comment on peut inverser le cours de l'histoire, parce que je vous rappelle que lorsque Napoléon a quitté l'Europe, il était considéré vraiment comme le banni à la fois, bien sûr, des monarchies européennes, mais surtout aussi détesté par une large partie des Européens et des Français eux-mêmes. Je vous rappelle que lorsqu'il quitte le pouvoir, le 22 juin 1815, eh bien il a dû abdiquer une seconde fois, et il n'y a pas eu véritablement de rappel au pouvoir. Il avait fait des élections libres quelques semaines ou quelques mois avant, et il s'était rendu compte qu'il était minoritaire dans le pays. Donc, ça n'est pas exactement ce qu'on va rappeler à partir de 1821 mai. Justement, c'est là tout le sens de l'utilité de cet exil qu'il faut transformer dans les consciences. Merci David. Quelque chose à rajouter, Jean-François ? Oui, juste un mot. Il faut se souvenir que le jeune Bonaparte, ce sont qu'elles décollées, à Saint-Hélène, avait écrit Saint-Hélène de Bois, Petite-Île. Il ne se doutait pas que 40 ans après, il est né au premier séjour, Saint-Hélène Petite. Merci Jean-François. On peut basculer maintenant à notre deuxième question. Vous avez peut-être vu sur le diapo derrière nous, mais on a divisé cette table ronde en deux catégories. Une première catégorie qui concerne Saint-Hélène hier, et donc une autre catégorie qui nous permettra de parler de l'île, plutôt aujourd'hui, d'où le titre de notre table ronde. Bien, cette deuxième question, c'est celle-ci qui a la part de l'homme, donc du souverain déchu et celle du propagandiste, et c'est bien ce que finalement disait aussi David, là, à l'instant, dans ce que Napoléon nous fait voir à Saint-Hélène, et je vais laisser la parole à Bernard tout de suite sur ce sujet. Merci. Une bonne question, mais dont je me défie paradoxalement, parce que est-ce qu'on peut encore faire une distinction entre l'homme et le souverain ? Lorsque Napoléon arrive sur l'île de Saint-Hélène, il a fait quand même déjà un certain temps qu'il a été général, consul, empereur. On sait que c'est un homme hyperactif qui travaille beaucoup, qui dort peu, qui est passionné par ce qu'il fait, qui vit littéralement au travers de sa fonction. Donc je crois que la machine de propagande marche directement, je pense qu'on l'a très bien dit, et je pense que la part de l'homme est indissociable de celle du souverain, et il faut faire attention aux représentations, et à scinder, dans le cas de Napoléon, l'homme est avant tout un souverain. Oui, bien sûr, tout à fait. Jean-François, peut-être sur le côté plus propagandiste de la chose de Napoléon-Saint-Hélène ? Plus propagandiste, Napoléon sait quand il arrive à Saint-Hélène qu'il a un dernier combat à mener, c'est la dernière bataille, c'est celle de la légende. Et c'est ce que Napoléon va faire au cours de ces 5 années qu'il va passer sur l'île. Il va falloir l'insculter, cette légende, il va falloir la forger. Il va revenir, peut-être qu'on regardera sur cet aspect des choses plus tard, il va revenir sur les erreurs qu'il a faites aussi, notamment l'Espagne, notamment la Russie, où il est resté trop longtemps en Moscou, il le confesse. Donc, il va diquer à ses camarades d'exil, toutes ses batailles, etc. Donc il forge la légende, c'est la dernière bataille de Napoléon. Et la dernière bataille de Napoléon, elle va être éguillonnée par un type absolument odieux qui s'appelle Sir Hudson Law, le gardien, le geôlier, le gouverneur de Saint-Hélène. Et finalement, ce personnage, mais finalement, ça a été une chance pour Napoléon. Qu'est-ce que tu veux dire par chance, peut-être pour juste conclure ton propos ? Ça a été une chance, justement, pour Napoléon, parce que le type n'était pas du tout au niveau de l'Empereur. Et il a pu, c'est ce que disait David tout à l'heure, le Christ moderne, il a pu accentuer sur cette partie de la crucifixion, entre guillemets. John Law, c'était un pauvre type, je veux dire, c'était un rêve. Et la violence en est aperçue, il a manipulé, en fait. C'est ça que vous voulez dire. Michel, d'avis d'une réaction, peut-être, enfin ? Oui, pour moi, je suis tout à fait d'accord. Écoute, c'est indissociable, en fait. Napoléon est tout le temps un souverain. A Saint-Hélène, il n'a jamais abdiqué. Il est un propagandiste, mais surtout, le ratio de tout ça évolue avec le temps, en fonction de ses besoins. Entre 1815, lorsqu'il arrive à Saint-Hélène, et jusque le congrès d'Aix-la-Chapelle, il a besoin d'imposer une image d'un homme martyrisé. Et donc, il va se mettre, il va mettre un peu de côté, le côté souverain, pour mettre en avant le propagandiste. Parce qu'il prépare, en fait, il veut que, n'oubliez pas que Napoléon, il n'est pas le prisonnier des Anglais, il est le prisonnier des forces européennes coalisées. Et il fallait absolument, son ambition, c'était que les souverains qui allaient se réunir trois ans plus tard, changent d'avis sur son statut, non pas d'homme, de prisonnier de guerre, mais prisonnier d'État. Et donc là, ça change tout. Et c'est ce qu'il voulait faire. Donc, en trois ans, c'est le côté propagandiste qui va prendre le dessus. Ensuite, l'homme va prendre le dessus durant la dame, lorsqu'il va échouer dans sa campagne de propagande, parce que ça, c'est vraiment sa dernière défaite, c'est non pas Waterloo, c'est Aix-la-Chapelle, et c'est vraiment là que l'homme reprend. Mais en fait, il n'a jamais appliqué, même jusqu'à sa mort, même sa mort est mise en scène. Et donc, il y a toujours ce côté propagandiste, souverain et homme, mais toujours à des fins personnelles et politiques. Oui, merci Michel. Pour contextualiser un peu le Congrès d'État de Chapelle, en réalité, c'est une réunion des puissances européennes qui vise au départ à acter le fait que la France ne sera plus occupée, puisque Louis XVIII a pu enfin emprunter aux banques la somme assez pliérante d'un milliard quatre cent millions de francs que la France a été condamnée à payer après Waterloo aux puissances européennes. Mais bien sûr, la question de Napoléon va arriver sur la table. On peut passer maintenant à notre prochaine question. Je te propose, Michel, de donner le micro à David, si tu veux bien, puisqu'on va évoquer le testament de Napoléon. Donc finalement, quelle est la part privée, quelle est la part politique de ce que nous enseigne le dernier message véhiculé par l'empereur Napoléon Ier, David ? Alors là, c'est vraiment... On a parlé tout à l'heure du souverain, on a parlé de l'intime et de l'homme. Le testament, c'est le politique. C'est-à-dire qu'au moment où il dicte avant Tholong, à partir du mois d'avril, à partir du mi-avril, le testament, il avait déjà fait une première tentative avec Bertrand et il demande à Marchand de détruire cette première tentative pour réécrire entièrement ce texte. Alors le testament, il y a tout d'abord le texte principal, ensuite plusieurs codicils seront ajoutés pour préciser tel ou tel point, mais de manière générale, c'est véritablement un texte politique qui est destiné non seulement, bien sûr, à régler les questions testamentaires comme son nom l'indique, c'est-à-dire la répartition des biens. Et puis surtout, il donne dans ce texte du testament et dans les codicils, mais surtout dans le texte principal, un certain nombre de bons et de mauvais points aux différentes personnes qu'il a pu rencontrer précédemment. Il rend hommage aussi à certains membres de sa famille, aux gens qui l'ont accompagné ou qui l'ont soutenu. En particulier, il y a une personne, peut-être Michel, vous devez en parler par la suite, qui a soutenu son action en Angleterre. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il règle un certain nombre de points personnels et en particulier son rapport à la religion, puisqu'il affirme dès le début qu'il meurt dans la religion apostolique et romaine et qu'il souhaite évidemment que son corps repose sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé, c'est sa phrase. Mais ça signifie bien qu'il y a un caractère politique qui reprend la main à ce moment-là parce qu'il agit avec ce testament. Comme je vous le disais aussi, il rend un certain nombre de comptes à des généraux qui ont combattu à ses côtés. Il pardonne certaines trahisons, il le dit. Il dit que certains se sont mal comportés par le Talleyrand, enfin de certains autres, de la Fayette en particulier aussi. Mais ensuite, il règle des questions liées à son fils, à sa famille et aussi aux différents généraux qu'ont combattu, aux membres de leur famille et aux villes qui ont souffert et en particulier deux d'entre elles, on parlait tout à l'heure de Brienne, Brienne et Mérisse-sur-Seine qui ont souffert des campagnes de 1814 et auxquelles il attribue un million de francs or qui est une somme considérable. Mais on parlera peut-être des biens de Napoléon. Il rêve encore de sa splendeur, mais il sait que les biens ne sont peut-être plus ceux qu'il imaginait, mais il le fait, je vous le disais, surtout pour la postérité. Merci beaucoup, David. Là, c'est vrai qu'on a un peu évoqué la question publique. Est-ce que l'un de vous trois va peut-être réagir sur le caractère privé de ce testament que nous liés ? Est-ce qu'il n'y a pas des messages aussi privés, cachés derrière tout ça ? Si, alors évidemment, je suis tout à fait d'accord. On a vraiment, c'est avant tout une pièce politique. Il y en a quelques petites parties qui sont privées, notamment ce qui concerne sa famille proche, sa progénitude. On voit qu'il y a quand même des objets émotionnels qui sont légués, notamment, qui ont une trace émotionnelle. Mais pour répondre à la question de façon très simple, oui, c'est un objet pur, encore une fois, de politique de propagande aussi. On donne des bons et des mauvais points. On désigne les quatre cavaliers d'Apocalypse aussi. Ils sont en fait dans les Évangiles. Donc, c'est une pièce tout à fait intéressante d'un point de vue historique, mais qui ne nous apprendra pas grand-chose sur Napoléon, être humain. Bien sûr. Michel Jean-François, quelque chose à rajouter sur cette question ? Michel. Pour moi, on rebondit sur la question d'avant. Justement, le testament est assez souvent politique, oui, mais c'est aussi humain. Il règle ses comptes aussi. Tout y passe. Et donc, là, il y a aussi une part de propagande. Il n'a pas appliqué. Et surtout, ce qui est frappant dans son testament, pour moi, qui essaie de comprendre ce personnage, cette hélène, c'est qu'est-ce qu'il fait avancer ? C'est son fils. Son testament, c'est vraiment pour son fils et sa dynastie. Oui, merci beaucoup, Michel. Je te propose de garder le micro, puisque la suite te concerne de près. Parce qu'on a attaqué, en réalité, les relations avec le gouverneur sur l'île. Donc, finalement, vraiment depuis l'achat des domaines, puisque c'est la reine Victoria qui vend les domaines au second empire de Napoléon III, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous apprendre sur ça ? Sur, finalement, les relations entre le gouverneur et... Alors, à partir de la... N'oubliez pas aussi, donc, dans le testament, il jette l'opprobre sur les Anglais. Donc, ça commence mal. Et pendant 19 ans, le corps de Napoléon va rester à Saint-Hélène, à garder 24 ans sur 24. Et, évidemment, la politique n'a pas de cœur, mais il y a l'avance. Et les intérêts du moment évoluent avec le temps. Et donc, les intérêts franco-britanniques font que Louis-Philippe doit rester, pour les Anglais, au pouvoir. et ils vont tout facilement... Ils vont faire tout pour... Les Anglais vont faire tout pour l'aider, de rester là, au pouvoir. Et donc, ils vont autoriser le retour de son corps en France. Ensuite, donc, les relations franco-britanniques vont encore évoluer, puis arrivent à Napoléon III. Alors là, ça va se transformer en... Qui possède la mémoire de Napoléon à Saint-Hélène ? Sont-ce les Anglais ou sont-ce les Français ? Alors ça, c'est la question que, sous Napoléon III et sous l'impératrice Eugénie, il n'y avait aucune ambiguïté sur la réponse. La mémoire de Napoléon à Saint-Hélène appartient aux Français. Donc, je vous évite les détails des transactions puisque n'oubliez pas que Saint-Hélène est une colonie britannique et que la règle d'ordre des colonies britanniques, c'est qu'on ne vend pas aux étrangers. Donc, puisqu'il faut le vendre à Napoléon III, comment faire ? Donc, on va résumer. Mais on vend au gouverneur qui vend à la reine victoriale et la reine victoriale vend à Napoléon III à titre privé. Donc, vous voyez, les Anglais sont très bons pour ce genre de choses légales. Et donc, depuis 1857, la maison de Longwood, la dernière résidence de Napoléon à Saint-Hélène, est devenu territoire français, territoire impérial à l'époque et le domaine de l'attente. La première résidence de Napoléon au Bria est arrivée bien plus tard. Très bien. Merci beaucoup, Michel. Peut-être David pour compléter cette question sur les relations avec le gouverneur. Les relations avec le gouverneur, comme l'a très bien dit Michel, c'est aussi une relation plus largement entre Français et Britanniques, plus largement. C'est-à-dire qu'il y a effectivement cette première, on ne peut pas l'appeler comme ça, mais cette première entente cordiale qui date de Louis de Philippe. Et puis ensuite, il y a une véritable amitié qui va s'instaurer entre Napoléon III et Victoria, qui est symbolisée par ce rachat. Mais plus largement, il faut se rappeler que deux ans avant ce rachat, il y a eu surtout l'accueil de Victoria à Paris au moment de l'exposition universelle. Et en 1855, Victoria vient présenter ses hommages au tombeau de Napoléon à Paris. Donc, d'une certaine manière, il y a déjà ce mouvement qui est mis en place. Et on va le retrouver à travers les âges jusqu'à aujourd'hui, mais je parlerai sous le contrôle de Michel. C'est vrai que cette entente, elle n'a jamais cessé. Et que ce respect qui était dû à ce moment-là, on le retrouvera en 1921 pendant les cérémonies du centenaire, aussi bien à Paris qu'à Sainte-Hélène. Et encore aujourd'hui, je sais que Michel a fait de très belles choses. On peut vraiment le remercier et le féliciter parce que les cérémonies dans les conditions actuelles de la pandémie, les cérémonies qui ont été faites donc les 5, 6 et 9 mai de cette année ont été suivies à travers le monde. Et c'était une pleine réussite parce que c'était lu partout. C'est-à-dire qu'on recevait des messages en disant connectez-vous, vérifiez, voyez, témoignez pour les générations suivantes parce qu'on a des techniques aujourd'hui qui le permettent. Mais ça montre bien qu'on est dans la continuité vraiment de cette période qui avait débuté en 1857. Oui, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, on met là vraiment un titre personnel. Moi, je trouve que les commémorations qui ont été faites par Michel et vraiment une poignée de personnes avec lui sont finalement peut-être même les plus belles que celles qu'on a pu voir là au mois de mai. C'était digne. C'était vraiment très beau. Bernard, toi qui as une bonne connaissance du monde anglophone, je le sais, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce point ou pas ? Non, parce que je pense qu'on a fait le tour. Vraiment. Très bien. Super. Bon, on peut passer à la suite. Je vous propose de quitter cette thématique sur Sainte-Hélène hier. Maintenant, pour aller évoquer Sainte-Hélène aujourd'hui plus particulièrement, une question un peu épineuse. Que peut-on apprendre aujourd'hui de Napoléon en se rendant un Sainte-Hélène ? Et là, sans doute, Michel est le mieux placé pour y répondre. Qu'est-ce qu'on peut encore apprendre de la personne de Napoléon en allant à Sainte-Hélène ? En fait, tout dépend de ce que vous savez déjà sur Napoléon. Et cette question n'est pas innocente parce que je reçois, avant Covid, je reçois à Sainte-Hélène 5 à 6 000 visiteurs par an. Je parle des gens qui rentrent dans la maison de Longwood. Parmi eux, 80, au moins 80, je serais demandé de dire, mais 82% des visiteurs n'ont aucune idée de qui était Napoléon. Ils découvrent que la France, c'est un drapeau tricolore. Et donc, je gère ça. Et donc, ils apprennent tout. Ensuite, vous avez, lorsque David est arrivé à bord du bateau de Rhapsody, il découvre Sainte-Hélène. Évidemment, il connaît tout. Donc, il découvre quelque chose qu'il peut dire, ce qu'il a découvert à Sainte-Hélène. Jean-Pontro, ça remonte encore plus loin. C'était avec Franck Villejeux. Et donc, c'était dans les années 90, début 90, 93. Et donc, voilà, ils avaient une reconnaissance du sujet qui n'était pas aussi pointique aujourd'hui. Et donc, voilà, ça évolue. Et donc, aujourd'hui, si tu es retour, tu vas redécouvrir autre chose que tu n'avais pas vu la dernière fois par intérêt. Donc, c'est une question qui est très personnelle. et mon idée, c'est vraiment que tout le monde découvre quelque chose. Que vous ne connaissiez rien ou que vous connaissiez tout, que vous découvriez ce que c'était. Oui, bien sûr, l'endroit lui-même n'est pas très éloigné de ce qu'on peut lire pour ceux qui, finalement, lisent beaucoup sur le sujet. Donc, le fait est que c'est tout à fait le cas. Oui, Jean-François, David, je sais que vous y aviez été tous les deux. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce point ? Sainte-Hélène, c'est ce que j'ai écrit dans l'appelant premier. C'est extrêmement émouvant. Moi, je veux dire, quand on rentre dans la maison de Longwood, pour ceux qui sont des néophytes, qui rentrent la première fois à cette pièce, le lit que vous aviez dressé, là où il est mort, c'est vrai que c'est une... Quand on aime cette période, quand on aime l'histoire, quand on aime cet homme, c'est extrêmement émouvant. Parce que j'ai eu la chance par mon métier journaliste de faire vous parler dans beaucoup de pays, de vivre beaucoup de situations. Je crois que c'est l'une des plus émotionnelles qui m'a été donnée de vivre, en tout cas. Donc, je vous engage tous avec une synthèse. David, ta perception... Ma perception, j'allais presque dire que ça a été un bouleversement parce que... Il le sait, bien sûr, Michel, on en a parlé aussi avec Jean-François. On a toujours, effectivement, des a priori, des idées préconçues parce que la connaissance, vous le savez bien, la connaissance livresque, les archives, ça vous donne une idée préconçue. C'est-à-dire que vous ne vivez que par... j'allais dire par réaction ou par procuration, tout ce qu'on vous apprend. Et quand vous arrivez sur place, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que vous découvrez déjà un lieu, des habitants, une vie actuelle qui est tout à fait à l'opposé de ce que vous avez imaginé. Comme l'a très bien dit tout à l'heure Michel, c'est un paysage, c'est une... dans la vidéo que vous avez pu apercevoir, c'est une expérience aussi avec la faune et la flore, c'est le climat, et pourtant je suis resté qu'une journée et demie. Vous voyez, je vous parle vraiment d'une toute petite expérience. Mais ça a été pour moi très révélateur parce que je me suis dit mais j'ai ouvert une porte, presque, symboliquement, vous ouvrez une porte et vous ouvrez tout à fait autre chose. Donc je me suis un peu... ça m'a bouleversé, je vous le dis, par rapport à des acquis qu'on avait en tant qu'historien. Et là, j'ai découvert autre chose et je remercierai assez Michel parce qu'on a aussi des amitiés Guinness, on a des liens ensuite qui se font continuellement avec la ville aujourd'hui parce que ça n'est pas uniquement que cette période de 1815-21 mais c'est aussi surtout ce qui se passe aujourd'hui donc c'était vraiment une expérience personnelle très forte. Oui, merci David. Michel, pour conclure ce point peut-être ? Oui, souvent, la question typique que l'on me pose quand les gens viennent à Saint-Hélène, c'est est-ce que vous avez une recommandation ? Est-ce que vous avez une recommandation ? Alors j'ai dit oui, une seule. Oubliez tout ce que vous avez lu ou vu sur Saint-Hélène. Oui, c'est bien. Merci beaucoup Michel. Ok, on peut passer... Oui, Jean-François, pardon. En 1993, quand on est arrivé, je parle sur ton retour, mais il n'y avait pas de télévision à Saint-Hélène. C'était assez perturbant. Je veux dire, il n'y avait pas du marché, il n'y avait pas de... C'était très... Comment dire ? On avait l'impression de faire un bond dans le temps avec les habitants. On était dans un peu autour des années 50. c'était la mode de... Comment ça s'appelle cette série américaine ? Dallas. Donc, ils avaient des cassettes vidéo des habitants. Donc, toutes les villes s'habillées comme les héroïnes de Dallas. C'est très particulier quand même. C'est un espèce de truc bizarre. Oui, et puis ce côté insulaire, je pense, vraiment favorise ce climat. Bien, OK, on peut passer au point suivant. Donc, vraiment là, plutôt sur le travail que tu as fait, Michel, mais plus particulièrement avec les historiens. Qu'est-ce que tu peux nous apprendre sur ce point ? Alors, la question déjà, pour moi, c'est le mot historien. S'il y a une chose que je ne suis pas, c'est un historien. C'est pour ça que je suis vraiment content que je sois assisté ce soir. Parce que j'ai une approche systématique et quand j'ai un problème, je regarde, je l'aborde d'une façon exhaustive. Donc, je fais des recherches, etc. Et, par exemple, quand je suis arrivé à Saint-Hélène, je me suis demandé pourquoi cette maison ? Et donc, il fallait trouver une raison de... Je ne suis pas un fanatique napoléonien, je ne suis pas non plus un anti-napoléonien. Bref, pour moi, c'est un homme d'État français et il me fallait, j'avais en charge de retaper la maison. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je regarde avec ce que j'ai et qu'est-ce que j'ai ? Que des volumes, 122 volumes pour toutes les questions pratiques sur où et quoi et comment c'était à l'époque. Donc, je regarde ces documents administratifs et à partir de là, je restitue la maison dans son état. Et donc, pour ça, la maison de Longwood, c'est plusieurs approches. En fait, l'ASCAS, de Memorial, a présenté la maison telle qu'il la connaissait durant l'année où il l'a habité, c'est-à-dire au tout début. Et donc, il l'a présentée d'une façon modeste, insalubre et surtout sans jardin, vraiment très désagréable. Et en fait, la maison a évolué. Et quand je suis arrivé, c'était ça l'idée, c'est de montrer la légende noire de Saint-Hélène. Or, étant détaché du sujet, je me suis dit mais pourquoi on va à Saint-Hélène, pourquoi cette maison qui est encore debout 180 ans plus tard ? Eh bien, tout simplement parce que l'avion y est mort. Alors, pourquoi garder une maison ou un tel qualité quand il est arrivé ? Donc, j'ai tout changé la donne et je me suis dit ben voilà, Napoléon est mort le 5 mai 1821 et bien je vais restituer la maison dans son état final souhaité par Napoléon et non pas celle décrite par Lascaz. Et donc, évidemment, là-dessus, j'étais peu suivi à l'époque, j'avais surtout le garganière à l'époque. Il fallait ne pas dévier de la règle du mémorial et donc la présenter la maison telle qu'elle était à l'arrivée. Et puis, à force de rester, en fait, il n'y a rien de fait pour un conservateur, c'est de perdurer. Donc, il est bon du jour. Et donc, en fait, et on continue sur son idée et en fait, tout le monde, les historiens, y compris, ensuite, arrive en 2000, Thierry Lens, les amis qui se connaissent à ce moment-là, etc. et tout le monde m'a soutenu là-dessus. Et puis, ensuite, plus difficile à convaincre mes histoires de la culture, un peu, et donc, en fait, tout le monde m'a suivi et donc, on a changé la donne. Mais le problème, c'est qu'on ne savait rien sur cette maison de 1821 puisque tout le monde s'était obstiné à faire 1816. Et donc, en fait, on a travaillé uniquement sur les documents, ce qui m'a permis de me détacher des historiens. Désolé. Et donc, voilà, c'est un résultat administratif, en fait. Oui, et pourtant, paradoxalement, même en détachant des historiens, ça redonne, moi, à mon sens, en tout cas, une crédibilité aussi historique au lieu de prendre le biais que tu as choisi et que tu développes depuis toutes ces années. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Oui, mais le problème, c'est qu'aussi, il faut s'adapter à son public. Le public, comme je vous l'ai dit, de mon public, c'est des gens pour qui Napoléon est une marque de brandy. Et donc, il faut que je leur démontre que c'est autre chose, que c'était une personne physique, une personne qui, un chef d'État qui est mort. Et donc, en prenant l'axe unique de restituer une maison dans son état à une date précise, automatiquement, vous humanisez la maison. Et la maison se substitue à la personne. Et donc, à ce moment-là, l'homme prend vie. Évidemment, en faisant comme ça, on fait fi de l'homme politique, on fait fi de l'homme propagandiste, on fait l'homme au quotidien. Et là, mon bon travail, en fait, c'est plus axé sur l'homme que propagandiste, que... c'est pour ça qu'en fait, c'est administratif. Restauration administrative. Merci beaucoup, Michel. Bernard, toi qui est archiviste de l'État à Liège, c'est quand même ton métier. Peut-être un mot sur ces difficultés parfois archivistiques, alors qu'à soi, au niveau des fonds disponibles, finalement, et on en parlait tous les deux, en offre tout à l'heure, de fonds qui, hélas, soit ont été spoliés, soit finalement ne sont plus entre les mains des institutions publiques. Oui, tout à fait. Il y a énormément d'archives qui ont disparu, malheureusement, et qui ont été dispersées, d'autant que Napoléon, quand il meurt, il n'est plus chef d'État. Donc théoriquement, les papiers, selon les règles françaises, qui sont d'ailleurs aussi d'application en Belgique, eh bien, les papiers peuvent être vendus, disséminés, et, si je ne me trompe pas du moins, ne peuvent pas être réclamés par l'État français, puisque nous ne sommes plus dans l'exercice de fonction. Donc, ici, je suis bluffé par l'intervention, justement, de Michel, qui a pris des initiatives, qui s'est bâti comme un petit poussé, finalement, contre des ministères, et qui a réussi à reassembler une documentation, à les approcher, parfois, avec toute sa modestie, les différents spécialistes pour refaire un travail de qualité, et ce, sans aucune archive, finalement, au départ. Oui, tout à fait. Est-ce que, David, tu veux peut-être rajouter un point ? Bon, rajouter, tout simplement, pour aller dans la même idée, c'est-à-dire que Michel, dans le travail qu'il a pu accomplir, il faut que tu te bouches les oreilles, parce que ça va être des compliments, mais tu le sais, il a fait aussi un travail non seulement, alors bien sûr, d'archivistes, de collectionneurs, de rassembleurs de documents, qui publient d'ailleurs, de détectives, oui, tu as raison, Jean-François, de détectives complets, parce qu'il y avait des choses qui avaient disparu, et il les a publiées dans différents volumes qui en sont maintenant, je crois, au numéro 7, et puis il le fait aussi au quotidien, c'est-à-dire que c'est l'entretien des lieux, le travail d'exposition, on a la chance, avec l'exposition ici, grâce à lui et à son travail d'arrache-pied, de pouvoir avoir aussi des œuvres exceptionnelles qui sont exposées, c'est-à-dire qu'il le fait aussi connaître à l'extérieur, et puis sur place, il y a aussi le travail qu'il fait en tant que jardinier, que organisateur, le suivi aussi de l'accueil des publics, et puis lui-même est peintre, et je ne le dis pas parce qu'il a cette modestie, mais il est peintre, donc il a fait aussi connaître à l'extérieur avec des expositions de peinture, les fleurs, les plantes, donc c'est vraiment, c'est un travail tout à fait complet, et il le fait avec tellement de talent qu'il y a eu un livre qui est paru en 2015-16, Je suis le gardien du tombeau vide, qui a eu un très beau succès parce que justement il raconte avec toute sa sincérité l'expérience qu'il vit là-bas sur place, et comment il l'a fait découvrir et il l'a fait partager à tous les publics, comme il le dit, pas uniquement les historiens, parce qu'on travaille de concert avec lui, mais tout ce travail qu'il fait, c'est vraiment une locomotive aussi parce qu'on a la chance de l'avoir sur place pour faire découvrir à tous les publics, comme je vous disais, les gens qui ne connaissent pas, les archivistes, les découvreurs, les historiens, les journalistes comme Jean-François, on est non seulement accueillis, mais en plus on a envie d'y revenir très régulièrement et surtout on n'oublie jamais cette expérience que nous avons connue là-bas. Oui, merci beaucoup David. Oui, je vous conseille d'ailleurs la lecture de cet ouvrage de Michel qui vraiment, je trouve, moi aussi expose vraiment très bien, comme le dit très bien David, sa sincérité et le bien fondé de sa démarche. Bien, on va pouvoir passer au point suivant maintenant qui concerne plutôt les restaurations du coup, mais là aussi Michel, ça concerne du coup directement les restaurations déjà accomplies donc depuis ton arrivée, celles qui sont prévues et peut-être un petit mot sur les urgences à prévoir là très prochainement. Les restaurations, quand on parle restauration à Saint-Hélène, donc évidemment on parle de restauration de la maison de Napoléon, de la maison de Longwood, mais il y a aussi la restauration des espaces verts et même de l'entourage du tombeau vide et puis évidemment la première résidence de Napoléon. Mais quand je suis arrivé, en fait, depuis la chute du second empire, les républiques successives ont considéré que c'est un lieu de mémoire donc il faut le garder en tant que tel, donc ils y mettaient les moyens, il y avait une constance, il y avait... Mais leur objet n'était pas... Le tourisme n'était pas encore un mot à la mode, surtout que Saint-Hélène aurait été totalement inapproprié en plus. Donc on faisait du théâtre, on mettait des mises en scène avec des matériaux qui peuvent durer six mois, un an, mais qui ne coûtent rien. Donc on fait du bric-à-brac successif. Donc le premier bric-à-brac s'est arrivé en 1880, ensuite il y en a un autre en 1913, ensuite il y en a un autre en 1935, et en plus de ça, celui-ci a été payé par un souscripteur à René Gauthier. Donc en bref, c'était une succession. La seule grande restauration des appartenements de Napoléon, puisque la maison de Napoléon c'est en fait deux. Mais donc c'est la première qui est décrite par la Scalz et la seconde, telle qu'elle était à la fin. Et ça a été des rajouts de... Moi j'appelle ça des clapiers, puisque c'est fait avec des planches marouflées avec du goudron, avec des feuilles de carton goudronnées. Et donc tout ça, ça a été rajouté. Et donc comment changer un décor de théâtre qui est à l'origine un décor de théâtre pour en faire quelque chose d'autre ? Donc c'était pas possible. Donc tout le monde était logique dans son démarche. Donc la maison de Longwood n'est pas restaurable. Ça c'est un fait, puisqu'elle n'était pas faite pour durer. Donc comment faire une restauration de quelque chose qui n'a pas vocation à exister ? Et donc c'est là qu'on revient à l'idée de remettre les espaces et d'accueillir le public. C'est pour ça que je suis très content d'être ici à Waterloo avec justement cette fonction mémorielle et rendre ma félicité pour ce lieu où le mémoriel a toute sa place et sa télé, c'est la même chose. Donc en fait, on a fait en dur, on a fait en solide, en durable, on a rendu perrin quelque chose qui n'était pas fait pour durer. Une bataille. Et donc, cette idée, c'est la même démarche. Et donc, c'est pour ça que l'idée de remettre des espaces dans un aspect, dans une apparence à une date précise a été formidable dans le sens qu'elle devient cohérente pour tout le monde, pour le public qui a entièrement financé cette restitution par les historiens qui ont soutenu l'entreprise, bien qu'elle soit historiquement incorrecte. et vous voyez, on est plein dans une incohérence. Et donc, dans ce parcours, tout était fait à l'exception d'une pièce qui était la bibliothèque puisque, pour une raison bien simple, c'est que je ne savais absolument pas à quoi cette pièce ressemblait. donc, je l'ai essayé tant qu'il y a été, j'ai fait à peu près avec ce que j'avais, meubles, etc. Et puis, Lingo, il y a deux ans, Jacques Jourquin qui va bientôt plus de vie, qui fait, qui faisait une étude sur les livres de la bibliothèque de Napoléon à Saint-Hélène, m'offre la transcription d'une description méticuleuse, comme toujours avec Harry, de la pièce. Et donc, de là, je lance l'opération et on revient sur le bicentenaire et comme le ministère de l'affaires étrangères qui gère ces bâtiments, ça, c'est un projet qui est en marge. Quand vous avez une maison, tout ce qui est travaux d'embellissement, c'est autre chose, c'est en budget, on va dire. Et donc, tout ce qui est en budget, c'est à moi de trouver le financement. Donc, le bicentenaire, par exemple, on a fait, les gens pouvaient acheter en ligne des petits bouquets de fleurs, des choses comme ça. Et donc, on fait, et tout le profit de ça va strictement pour soutenir ce genre de projet. Et donc, la bibliothèque est dans cet esprit-là. Et ça, c'est surtout le public qui est sympathique à Napoléon. J'ai un autre public qui n'est pas trop sympathique pour Napoléon, mais par contre, qui respecte ma démarche et qui, par exemple, au Briard, il existe encore la ruine de l'endroit où habitait l'esclave Tobie que Napoléon avait rencontrée et à qui il avait donné quelques pièces d'or. Voilà, partie de là. Donc, pareil, toujours avec ma méthode de travail, on retrouve où cet esclave a été capturée, comment il est arrivé à Saint-Hélène, ses propriétaires successifs, combien de fois Napoléon l'a rencontrée, combien de pièces d'or finalement il lui a donné, que sont devenues ses pièces d'or et sa mort. Et donc, en fait, on a tout trouvé. Ses pièces d'or, par exemple, je vais en détail, comment j'ai su ce qu'étaient devenues ses pièces d'or, tout simplement, parce qu'il s'est fait voler et donc c'est fini à la courbe. Donc, qui dit courbe dit minute... Voilà. Donc, on arrive à créer ça. Et là, Napoléon, l'esclavage, c'est la première fois que Napoléon, dans les colonies, je dis bien que les colonies, et non pas en Afrique du Nord, il est physiquement confronté à un esclave. Et là, il a tout de suite ses réflexions philosophiques très rousseauistes, très révolutionnaires. Et c'est le côté jacobin qui ressort, c'est Robespierre n'est pas loin. Et donc, il veut le libérer, il veut l'acheter pour le libérer. Et donc, il propose de la racheter et évidemment, les Anglais refusent parce qu'ils leur disent voilà, on va passer pour Robespierre bis. et donc, ils refusent le lâcher. Mais, l'avantage de cette petite anecdote, c'est qu'on arrive à convaincre des Britanniques, des Nouveau-Zélandais, des Néo-Zélandais et des Australiens à me soutenir pour restituer la case de l'esclave et de faire quelque chose, d'expliquer, en fait, non pas que l'anecdote que je viens de vous raconter, mais tout l'esclavage dans la colonie de Sainte-Hélène et comme ça, on embrasse tout. L'histoire, ce n'est pas des segments, c'est une histoire qui change durant les années. Et donc, voilà, c'est ça. Donc, les gros projets, ça, c'est un autre projet mais là, il y a différents aspects des projets. Merci, merci beaucoup Michel. tu dis plusieurs fois depuis tout à l'heure que tu n'es pas historien mais en réalité, le travail que tu mènes là, en l'occurrence sur le cas de Topic nous racontes est très pour très celui d'un celui d'un historien. En tout cas, la démarche est celle d'un historien et celle d'un scientifique des sciences humaines. Ça, c'est une certitude. Je vous propose de passer un petit peu du coq à l'âne et d'évoquer maintenant les autres expositions d'oeuvres pendant Sainte-Hélène. Et là, peut-être laisser la parole à David, qui est commissaire général de notre exposition. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces autres expositions qui concernent les oeuvres de Sainte-Hélène ? Alors, c'est une chance que vous avez, mesdames et messieurs, de pouvoir les voir directement ici dans cette très belle exposition. Et je remercie vraiment toutes les équipes. Catherine Coste qui est présente ici. Marine qui a bénéficié aussi et qui nous a fait bénéficier de toutes ces sciences pour la diffusion de ces images, de tout ce que nous a fait connaître à l'extérieur. Et bien sûr, Antoine, qui ont permis vraiment à ce que cette exposition bénéficie grâce au travail comme je vous le disais vraiment de tous les instants de Michel pour que plusieurs de ces oeuvres soient exposées ici. Quand je dis plusieurs de ces oeuvres, vous avez sans doute vu bien sûr la baignoire qui est peut-être la pièce la plus incroyable qui soit arrivée jusqu'à nous. Mais ça va du soulier au volume de la bibliothèque, aux objets du quotidien. Et donc, plus largement, ces oeuvres qui sont exposées, c'est aussi une chance parce que pendant très longtemps, les oeuvres étaient dispersées dans l'île. Certaines étaient dans les mains privées, d'autres ont un peu passé de l'un à l'autre. Et donc, aujourd'hui, on commence à redisposer, comme le disait très justement tout à l'heure Michel avec la bibliothèque de Sainte-Hélène qui est étudiée par Jacques Jourquin, par exemple. Et bien, nous avons la chance maintenant de bien de rassembler les éléments du puzzle. Et les oeuvres qui sont exposées aussi bien ici, elles l'ont été également dans la très belle exposition qui avait été organisée au musée de l'armée il y a quelques temps. Là, il y a encore une exposition qui s'appelle Napoléon n'est plus également aux Invalides. Il y a également d'autres expositions sur les oeuvres de Sainte-Hélène parce que, vous le savez, tous les gens qui ont entouré Napoléon, on ne les a pas rappelés, mais il y a bien entendu les personnages connus que sont le général Bertrand, qui était grand maréchal du Palais et qui est à Châteauroux, mais il y a également le général Montolon, le général Gourgo, l'ascade, père et fils qui ont été aussi très importants. Et tous ces témoins, Marchand, Ali, Betsy, on les a rassemblés avec Jean-François, je lui laisserai peut-être aussi la parole, on les a rassemblés dans ces témoignages qui ont été publiés parce que leurs témoignages, même s'ils sont parfois contradictoires, montrent bien qu'il y a un lien très fort entre les archives, les témoins, les objets, la mémoire dont parlait tout à l'heure Michel, et donc les expositions qu'elles soient organisées, je vous le disais, à Paris, à Liège, vous avez une prise d'exposition, mais la chance que nous avons ici ou par exemple aux Invalides ou à d'autres endroits parfois, c'est que les objets de Sainte-Hélène, il y a eu une sorte de, allez, j'allais dire presque de fétichisme qui s'est emparé de ces objets. Et ce que rappelle tout à l'heure Michel, très justement, ce qu'on a voulu faire aussi dans le livre et je pense que les archivistes font la même chose, c'est de détacher tout ça, d'enlever les scories qui se sont accumulées, le côté, j'allais dire, émotionnel que nous avons d'ailleurs quand on vient à Sainte-Hélène, il faut se détacher de tout ça quand on travaille pour essayer de montrer, rechercher la source, la transmettre directement au lecteur, ne pas tenter de mettre un peu trop d'affect qui nous concernent nous, mais d'essayer de la rendre la plus neutre, j'allais dire presque, mais c'est pas facile, mais la rendre la plus neutre et donc les expositions, c'est ça justement, d'essayer de montrer les objets tels qu'ils sont et pas toujours passer dans la légende, ce qui a été forcément le cas pendant un siècle, mi, presque deux siècles, donc c'est le travail justement des expositions, c'est de présenter les oeuvres et de vous laisser à vous, toutes et tous, mesdames et messieurs, le soin ensuite de vous faire votre propre opinion et de vous faire votre témoignage, j'allais dire, vis-à-vis de ces objets. Oui, t'as tout à fait raison et c'est vrai que Michel, pour à dire, c'est toujours un parcours du combattant pour arriver des oeuvres d'aussi loin à l'exposition, ça a été le cas ici à Waterloo et c'est vrai qu'au-delà de Michel, il faut vraiment remercier le ministère des Affaires étrangères avec Edorset pour leur appui et leur soutien sans faille tout au long du processus mais voilà, elles ont pour l'anecdote été mis en quête quand même ces objets le 23 octobre 2019 pour arriver ici début avril 2020 pour arriver en avril 2021 ici pour le début de l'exposition donc c'est quand même un voyage très très long quand on sait que Napoléon il met 67 jours pour aller à Sainte-Hélène dans un navire qui n'ont pas du tout les mêmes possibilités que ceux de maintenant peut-être Michel que tu vas rajouter quelque chose sur ces difficultés d'acheminement voilà qu'est-ce que tu quel est ton rôle finalement dans ce processus là pour l'acheminement donc c'était à partir du moment où avec le mémorial en se lant dans cette affaire il doit m'avouer que ça a été très 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 facile pour c'est bon c'est bon et donc on était oui donc avec le mémorial on a on a été très 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 rapides pour s'entendre et et en fait ça coupe ok et par contre on a sous-estimé la capacité d'imagination des administrations des voiles et en cela en cela l'Angleterre est aussi mauvaise que les néerlandais ça a été un parcours du combattant et ça j'avoue que c'est mais ils ont réussi je dis vraiment toute l'équipe a réussi là où pour l'instant rien que pour envoyer des objets d'Angleterre à Paris à l'exposition que David a mentionné aux invalides ils sont toujours en rade au loin donc voilà et donc il y a des il y a des choses il y a des espaces d'exposition encore vides puisque eux n'ont pas réussi là où toi tu as réussi avec ton équipe et donc voilà donc c'est une aventure en soi c'est une petite histoire dans une plus grande histoire oui c'est ça tu résumes plutôt bien la question on va passer au point suivant qui concerne plutôt les reportages les films et les documentaires touchant à Lille et je vous demanderai messieurs de vous relever une deuxième fois pour ceux qui n'ont pas encore vu l'exposition on va vous diffuser un petit extrait diffusé à la fin de notre exposition qui est donc la scène d'ouverture du film Monsieur N dans sur le film un petit extrait qui est on va il ça quand c'est le film dans les 록 . Sous-titrage ST' 501 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 test PCR à l'issue des dix jours de votre confinement. Vous le voyez, il faut vraiment en voir. Et en plus de ça, il faut attendre le prochain vol sanitaire qui est donc 32 jours plus tard. Mais par contre, à ce moment-là, si vous êtes négatif après tous ces tests, vous avez 32 jours pour vous dégonner les jambes et il y a de quoi faire. En 32 jours, vous allez apprendre à aimer les livres, mais ce n'est vraiment pas un plan. Donc, Sainte-Hélène, aujourd'hui, jusqu'au mois de septembre, on est garanti que ça soit sur le même modèle. Donc, au-delà du mois de septembre, il y a un ordinaire officiel, comme pour tous les pays qui ont découvert une façon de gérer quelque chose que personne ne connaissait. Donc, il y a beaucoup d'interprovisations. Donc, tous les trois mois, tous les 45 jours, il décide quelle sera la méthode à employer pour les 45 jours plus tard. Et donc, c'est du deux mois par deux mois. Donc, après le mois de septembre, je crains fort que ça reparte pour deux mois sur ce système, parce que Sainte-Hélène fait partie de ces quelques pays qui doivent gérer quelque chose qu'en France, il est inconnu, en Belgique aussi, en Europe. C'est comment on gère une réouverture des frontières quand on a été épargné par la Covid. Ça, c'est une polémique. C'est un sujet. Ce n'est pas un sujet chez nous, en France, mais en Belgique, je pense. Et par contre, à Sainte-Hélène, il va falloir qu'un jour, il se pose la question. Comment il s'en sort ? Parce que la Covid sera toujours dans les parages. Et donc, comment ils vont ouvrir ? Et ça, il n'y a pas de réponse encore. Merci beaucoup, Michel. Peut-être, Bernard, un mot en conclusion. Mais là, plutôt sur le côté peut-être institutionnel Brexit et institutionnel britannique, ou toi qui as vécu plusieurs années en Angleterre. Oui, tout à fait. On peut se demander, finalement, si le Brexit, qui est quand même un mouvement né du bas et aussi d'une élite, ou aussi paradoxalement, a encouragé une déformation de la vision napoléonienne. Moi, évidemment, c'est la perspective de l'Angleterre continentale. Et d'un groupe de Bretagne en général, pas celle de James Town que je vous offre. Mais je pense que paradoxalement, ça n'a pas eu un effet si négatif que ça sur la perception de Napoléon. Que du contraire, j'ai envie de dire. Parce que les Britanniques, pour l'instant, sont en plein questionnement de leur histoire. Il y a un combat qui est mené entre l'histoire traditionnelle, la bataille, la mémoire, avec des représentations qui sont très fortes chez les Anglais. La colonne à Fafalgar, la gare de Waterloo et de Wellington, tout ça est quasiment de l'ordre du religieux chez les Anglais. Bien plus, je pense, encore qu'en Belgique, en tout cas. Et donc, Napoléon, finalement, c'est l'homme qu'on adore détester chez les Anglais. C'est un homme qu'on reconnaît toujours pour ses qualités. Mais aussi, c'est un homme que les Britanniques ont battu, évidemment. Donc, quand on reconnaît la valeur d'un ennemi et qu'on l'a battu, forcément, c'est un peu plus flatteur encore pour la Grande-Bretagne. Donc, je crois que ça a un côté rassurant. Parce qu'ici, on a une guerre qui, dans l'esprit britannique, est une guerre du bien contre le mal, puisqu'on perçoit Napoléon comme un oeuvre, comme un dittateur. À l'inverse, justement, de l'histoire qui va suivre dans la Grande-Bretagne, l'histoire coloniale de l'Empire britannique, complètement remise en cause, notamment par les massacres qui ont été commis en Inde, dans toutes les colonies d'ailleurs, par l'armée britannique, et qui pose d'énormes questions sur la mémoire. Donc, j'ai envie de dire que, par exemple, le Brexit qui s'appuie sur une nostalgie peut s'appuyer ici sur une mémoire intacte, sur des clichés peut-être, mais qui conforte les partisans d'un détachement de l'Europe. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bernard. Est-ce que, Michel, tu veux rajouter quelque chose, peut-être plutôt sur le contexte local ? Est-ce que le Brexit, finalement, a déjà influencé quelque chose ? Ou alors, est-ce que la perception est complètement différente ? Non, le Brexit a coïncidé avec la Covid. Donc, ils ont géré dans l'urgence la Covid. Ils ont complètement occulté l'île du gouvernement de Saint-Hélène, qui n'oubliait pas que Saint-Hélène est une dépendance britannique. Donc, ils ont leur propre Parlement, ils ont leur propre façon de gérer le quotidien de la situation à Saint-Hélène. Donc, pour eux, leur priorité, c'est la Covid. Et depuis le début de l'année, je ne pense pas que le Brexit ait été mentionné une seule fois au Parlement de l'État. Ok, oui, c'est un point de vue intéressant. Bien, ça nous permet d'arriver tout doucement vers notre conclusion, maintenant. Donc, cette conclusion sous forme de questions, avec un petit tour de table, finalement, puisque le bicentenaire de la mort de Napoléon, finalement, fera peut-être comme un point d'or, du moins, de certains événements autour de l'île. Et donc, qu'espérer pour le futur ? Bien sûr, je commence par toi, Michel. Peut-être, finalement, faire un petit tour de table, de conclusion autour de cette question. Alors, pour le bicentenaire de la mort de Napoléon à Saint-Hélène, ça a été, évidemment, en fait, un produit d'appel pour moi. Et on a transformé l'essai malgré des conditions difficiles, puisque, en fait, tout ce que je vous ai raconté avant, les campagnes d'essayer de trouver des financements et autres, je me servais, en fait, de l'arrivée du bicentenaire. Donc, c'était un peu la carotte. Et donc, pour moi, le bicentenaire a rempli sa fonction, qui était d'achever la restauration de Longwood. Donc, un point d'ordre, non, c'est, en fait, un moyen. Et surtout, je voulais faire plus un remerciement, en fait. Moi, je voyais le bicentenaire, j'ai été soutenu par le public, surtout le public et par les scientifiques et les institutions, depuis maintenant 20 ans. Et c'était, pour moi, la façon de leur dire merci. Donc, ce n'est pas un point d'ordre, c'est un grand merci. Sauf, donc, il y avait la croisière Ponant, qui avait affaire des deux bateaux. Je pense que c'était partie des listes. Bref, c'était un grand événement. On attendait plus de 1000 personnes sur l'île. Donc, il y avait 200 passagers par chacun des deux bateaux de Ponant. Il y avait l'équipage qui était aussi nombreux que des passagers. Il y avait d'autres bateaux de croisière. Il y avait des avions charterisés, etc. Donc, il y aurait eu du monde. Mais mon idée, ce n'était pas vraiment de faire la fiesta. Je me disais uniquement pour la dignité pour te remercier. Et donc, évidemment, parce que je vois plus loin, pour moi, je veux absolument que réussir ce que toute votre équipe, vous avez réussi ici depuis 2015. Je suis venu avant 2015. Donc, et c'est bluffant. Je suis très dangereux. Et parce que vous avez fait ici, ici, il y a quelque chose qui est fait pour durer. Et à Saint-Hélène, c'est encore très fragile. Et donc, maintenant, je voudrais ancrer. En fait, donc, le futur, c'est l'ancrage de ce qui a été accompli. Parfait. Merci beaucoup. Très rapidement, tous les trois. Je vous le sais de la parole un un entre l'autre. C'est un petit mot, maintenant, que vous préparez 2040, décembre 2040, avec le retour du corps de Napoléon à Paris. Donc, et puis, en France, vous avez certainement vu, écouté, lu, entendu ces espèces de volumiques à la con, auxquelles on a été confrontés. Tous ceux qui ont sorti un livre, Napoléon escravagiste, Napoléon avec le droit des femmes, etc. C'est un petit peu pénible. Il n'est pas de se battre contre tout ça. Les Français ont tendance à oublier qu'ils vivent sous l'emprise de Napoléon. C'est-à-dire la création des lycées, les préfets, le code cyclique, l'amélioration des rues, quoi. On peut multiplier ça pratiquement à l'infini. On commence à l'oublier. Donc, maintenant, préparons, joyeusement, 2040. Donc, suffisamment, c'est à venir en 2040. Merci, bien sûr, François. Bernard ? Ben oui. Point d'orgue avec, évidemment, un peu de la victime quand même, puisque, forcément, jusqu'à peu, nous étions confinés. On a parlé de très belles expositions à Paris que je n'ai pas eu de plaisir de voir, comme probablement vous tous. Et j'attends d'ailleurs toujours ma deuxième dose. Donc... Mais malgré tout, oui, de l'espoir, parce que je vois qu'il y a un travail formidable qui est fait de tous côtés. Cinéma, restauration, histoire, archives, musées, mémoires. Je me réjouis aussi de voir que Napoléon, finalement, ce n'est quand même qu'un être humain qui est mort il y a 200 ans. Qui d'autre peut encore faire parler de lui 200 ans après sa mort à ce point ? Alors, effectivement, il y a des controverses à la con. On l'a bien dit. Mais finalement, je m'en réjouis aussi, parce que ça continue à faire parler de la période, et ça continue à passionner les gens. Peu d'hommes peuvent se targuer d'avoir autant fait parler d'eux et continuer à faire couler autant d'encre, que ce soit travers l'esclavage, les statues, etc. Donc, je pense que la riposte a été aussi de qualité, je pense, des interventions diverses. à Thierry Lens, aussi dans la presse. Plus modestement, j'étais allé aussi sur la RTB pour me battre avec les journalistes et avec le public. Mais je me réjouis de voir que l'image de Napoléon, je pense, n'est pas spécialement inconnée. Pour terminer sur cette question, dans la suite de ce que vous venez de dire, c'est vrai que, finalement, on se rend compte que si on est aussi nombreux encore ce soir, c'est qu'il y a une permanence aussi de cet enthousiasme, de cette volonté de soif de connaissance, et que, comme le disait aussi tout à l'heure à la fois Michel, Jean-François et vous-même, on a aussi un lien très fort avec le public, et surtout dans les générations qui vont suivre. Parce que c'est ça qui nous intéresse aussi. C'est-à-dire que, comme le disait tout à l'heure Michel, ce n'est pas uniquement qu'un élément avec de très belles expositions, avec des publications, avec des connaissances d'aujourd'hui, mais c'est aussi de savoir ce qui va advenir par la suite. C'est un peu la même question qui s'était posée il y a un siècle, en 1921. Ils étaient juste après la Première Guerre mondiale, ils avaient pris ce centenaire comme étant un moment d'histoire partagée, en se disant voilà comment l'Europe est en train de se construire, en se disant que ça va être la dernière des guerres. Ils étaient en pleine pandémie aussi de la grippe espagnole, c'était quand même incroyable, c'est ce qu'on appelait la grippe espagnole improprement. Donc j'allais presque dire que c'est aussi comment il faut maintenant aujourd'hui comprendre cette histoire napolonienne, et surtout comment la partager avec d'autres moyens, avec d'autres médias, d'autres systèmes de connaissances. Et c'est ça tout le rôle à la fois des enseignants, des chercheurs, de tout ce que nous sommes aujourd'hui, et vous-même, c'est-à-dire des passeurs d'histoire. Et donc c'est notre rôle aussi de comprendre que ce bicentenaire, comme le disait tout à l'heure Michel, ça n'est qu'une étape parce que ce qui vient après, peut-être que c'est encore plus difficile à faire présenter, parce qu'il n'y a pas d'anniversaire, et donc le sens même de cette réunion de ce soir, c'est de comprendre que Saint-Hélène et plus largement ce bicentenaire, c'était aussi une étape essentielle, mais ce qui est plus important, c'est ce qui va venir après. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci David, c'est un bon moment de conclusion. Avant de vous laisser la parole pour une série de questions, j'ai deux petits points à bord avec vous. Michel en a parlé, mais il est le garant de ce qu'on appelle la Saint-Hélène Napoléonique Heritage, qui est donc une association pour la préservation de Saint-Hélène. Il faut savoir que la totalité des bénéfices récoltés dans cette soirée ira vraiment à l'aide de la survie de cette association. En parallèle de ça, il existe la possibilité pour vous de soutenir financièrement cette association. Ça, ça se passe plutôt avec ma collègue Marine, Marine juste ici. Et j'ai également quelques flyers ici que je vais vous laisser à la sortie d'un tour opérateur qui s'appelle Saint-Hélène Voyage, puisque un jour ou l'autre la Covid va disparaître, c'est une certitude. Et donc je vous invite vraiment à prendre contact avec les équipes de Saint-Hélène Voyage qui font un travail vraiment formidable. Si un jour ou l'autre vous avez la volonté de partir à Saint-Hélène. Bien, la parole est à vous pour vous donner vos questions. Oui, j'aurais aimé poser une question à Michel. Nous nous étions rencontrés il y a quatre ans au concert de X aux Invalides et il m'avait expliqué le titre de son merveilleux bouquin. En fait, c'était la réflexion acerbe que lui avait fait un visiteur. Comment vous avez eu la Légion d'honneur pour garder un tombeau vide ? Et là, entre temps, il est devenu membre de l'Empire britannique. Une des plus hautes distinctions qu'on puisse avoir. Comment se fait-il que vous soyez membre de l'Empire britannique ? En fait, ce soir, vous avez la réponse. En parlant justement des Britanniques et de l'entente cordiale d'avant l'heure. C'est, pour moi, vous connaissez mon objectif. C'est de vraiment préserver un domaine mémoriel à Saint-Hélène, terre britannique, tout en conservant l'identité française d'une propriété, de l'État français. Et donc, c'est de travailler, donc vivre à Saint-Hélène, c'est faire partie d'une petite communauté. Pour information, en fait, ce MBE, je ne l'avais pas eu pour mon action napoléonienne, de l'identité, uniquement pour tout ce que je fais de manière caritative à Saint-Hélène pour la communauté. Donc, en fait, voilà le compromis que je... Et c'est comme ça qu'on avance, en fait. C'est comprendre... Saint-Hélène, ici, vous êtes en Wallonie. Vous êtes... Il y a une unité. Tandis que là, vous êtes vraiment sur une terre française, un petit bout de France en territoire britannique. Et donc, je trouve que, justement... Mais par contre, c'est vrai que personne en Angleterre n'a dit mais comment vous avez fait pour avoir un MBE pour garder une tombe ville ? Ça, c'est vrai. Une autre question, peut-être ? Oui. Oui. Bonsoir. Bon, merci beaucoup à vous cinq. Et bravo, vous êtes restés avec vos vestes, quatre d'entre vous. Franchement, le facilitateur, vous avez été à quitter leur veste. Très brièvement, j'ai rencontré... J'ai eu la chance de rencontrer Michel à Saint-Hélène lors d'une de ses expositions extraordinaires de personnes, en fait, de personnages, pas de fleurs, etc., mais de personnages. Je me suis rendu à Saint-Hélène en février 2020, quelques semaines avant le confinement dont tu parlais, et j'y suis allé pour plonger. Donc, ça a été une révélation pour moi. Michel le sait, depuis, je suis devenu complètement accro, non seulement à l'île de Saint-Hélène, mais aussi à tout ce qui est histoire autour de l'île. Et puis, je travaille à la Commission européenne. Donc, lorsque je me suis rendu à Saint-Hélène, j'ai aussi eu la chance de rencontrer l'administration et le gouverneur de Saint-Hélène. Nous avions, jusqu'à présent, un appui budgétaire assez important auquel tout le monde ici indirectement contribue, de 21 millions sur quatre années, qui représente quand même une masse assez importante pour le budget de l'île et qui a pu être utilisée, notamment en matière de connectivité, parce qu'un des grands projets de l'île, à part l'aéroport qui a apporté beaucoup de plus pour ce qui est touristique, un autre grand problème, évidemment, c'est celui de la connectivité. Et donc, avec ce financement, un des grands succès, c'est de permettre le déploisonnement de l'île en la matière. Donc, je ne vais pas rentrer, j'ai apporté avec moi les six livres que Michel m'a envoyé de Saint-Hélène, mais qu'il n'avait pas dédicacé avant de les mettre dans l'enveloppe. Et puis, évidemment, entre temps, j'ai acheté. Donc, il y en a sept au total, là, pour dédicace. Mais je voulais simplement dire que... Bon, je ne vais pas rajouter ce qui a été dit, mais en tant que simple citoyen européen me rendant français par ailleurs, et je n'avais rien lu, franchement, je n'avais rien lu sur l'île auparavant. J'avais quelques souvenirs de mes études en France, mais je n'avais pas fait d'efforts particuliers parce que je suis comme ça curieux. J'ai été absolument fasciné. Et à écouter Michel sur place, c'était encore plus fascinant, à visiter Longwood, etc. C'est vraiment fascinant. Juste une petite question par rapport, quand même, sur les relations avec l'administration de Saint-Hélène et le gouverneur. Comment ça se passe aujourd'hui, concrètement, dans le jour le jour ? Ce serait intéressant d'avoir un petit peu d'éclos sur cet aspect-là. Voilà. Donc, en fait, on continue sur la lancée de comment concilier d'être français en terre britannique et, en fait, de faire plaisir à tout le monde. Et donc, mon lien avec le gouverneur, il y en a certains qui ont assisté à des cérémonies du 11 novembre à Saint-Hélène. Donc, si je vous parle de ça, c'est parce que, et comme Jean-François l'a dit, il y a un pont en arrière. Donc, si vous allez aux cérémonies du 11 novembre, vous avez, en guise des forces armées, vous avez les scouts, vous avez la police qui ne sait pas marcher au pas, avec le Bobby, ce gang. Et ça a l'air complètement kitsch, comme on le dit comme ça, mais, en fait, ça fonctionne. Et mes relations, et donc, si je vous parle de ça, c'est qu'en fait, pour la revue des troupes, je me retrouve automatiquement à côté du gouverneur avec le bishop, avec l'évêque. Et donc, voilà, ça vous donne l'idée d'une relation entre la France. On fait partie des... On travaille ensemble. Et donc, et comme à Saint-Hélène, tout est, comme dans toute petite communauté isolée, tout est vie en communauté fermée. Et en plus avec la COVID, on est fermé, c'est pas un vain mot. Et donc, l'humain, l'humain, des fois, supplante l'officiel. Et mes relations avec les gouverneurs successifs, là, j'en suis à mon treizième, c'est... Il y a des hauts et des bas, mais en fait, il y a surtout des hauts. Pour une raison bien simple, c'est que le gouverneur est un fonctionnaire britannique, souvent du Foreign Commerce Office. Et il est en charge de tout le monde, tous les fonctionnaires. L'île, 73% de la population est fonctionnaire. La population active. Et donc, eh bien, c'est un genre qui est très solitaire. Et je suis la seule personne qui ne lui demande rien, et il n'a rien à me demander non plus. Parce qu'on est totalement indépendant l'un de l'autre. Je ne dépends pas du tout de son promouvoir, mais il est pareil. Si bien qu'en fait, on finit souvent à sympathiser et à être solidaire lorsqu'ils se sont bien... Parce qu'évidemment, communauté dit aussi toujours être contestée. Et quand vous étiez venus, il y avait bien des polémiques et d'isoler le gouverneur. Et donc, le gouverneur utilise en fait ma présence et puis, comme ça, on est commandé de se décontracter. Donc, ça lui permet de déconnecter. Voilà. Mais évidemment, il y a des gouverneurs. Mais ce n'est jamais hostile. C'est toujours très professionnel. On sait faire la part des choses. Et donc, ça aide. Ça aide. Donc, mes relations avec des gouverneurs successifs, c'est toujours à l'image de ma vie à sa tenaine. Jean-François, tu voulais rajouter quelque chose ? Juste un mot, un petit souvenir qui me revient. Quand j'étais à Saint-Hélène, c'était en 93, 74, je ne sais plus. On avait rencontré un truc formidable. C'était le prisonnier de Saint-Hélène. C'est le seul pays du monde où le prisonnier sortait tous les matins. Il était venu, allait évacuer à ses occupations. Le soir, il y avait la paix. Il rentre dans ça, c'est lui, il s'en fait. Il avait été pris, il se confit parce qu'il y avait un peu de hachis dans ton bateau et on est du brésil. Il s'est devenu coxé. Il y avait l'église. Il était condamné, je suis venu comme un allais de prison. Il faut que ça s'est passé comme ça. Je vous remercie, j'ai vu d'autres mains se lever. Je suis navré, on est hélas pressé par le temps. On est bien sûr disponible après pour répondre à vos questions. Je vous invite également à venir au sein de nos restaurants. Il y a un dîner qui est organisé ce soir en présence de nous tous. On est bien sûr disponible pour y répondre à toutes vos questions. Je vous remercie une nouvelle fois tous les quatre et plus particulièrement Michel puisqu'on a l'habitude de se voir sinon tous les trois. Mais Michel, c'est une exceptionnelle de la part de nous. Merci. Merci à vous, mesdames, les amis, d'être venus pour cette activité en lien avec l'association belge-napoléonienne, je le rappelle. Et voilà, à très bientôt pour la suite de notre programme. Prochaine étape, les commémorations de la bataille de Waterloo qui auront conclu le week-end prochain, 18, 19 et 20 juin. A bientôt. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.